Aujourd'hui les gars, vidéo de malade, on vient d'avoir des news de ouf, pour le moment c'est encore sous forme de leak, mais bon, c'est le compte Shonen Leaks qui a posté ça, donc normalement, y'a pas de soucis, ça devrait paraître dans les prochains Weekly Shonen Jump, un poster de Kubo évidemment, pour la promotion de l'anime Bleach, qui dévoile les 13 sanguinaires les gars, les 13 putains de sanguinaires, qui nous sont enfin dévoilés avec leur design et tout, vous savez, vous voyez là sur le fond de la vidéo, j'ai mis la seule image qu'on a du manga des 13 sanguinaires, on voit leur silhouette et tout, mais bon, on sait pas du tout qui ils sont, on sait rien, on voit pas trop leur design, on sait juste qu'il y a Unohana et Yamaji, pour ceux qui se rappellent pas ou qui savent pas, les 13 sanguinaires, en fait c'est la toute première itération du Gotay 13, un truc que les fans de Bleach ont trop envie de connaître, qu'on a envie d'en savoir plus là-dessus, c'est un truc par rapport à l'anime Thousand Ear Boudoir qu'on veut voir, ça fait partie des rajouts qu'on aimerait tous trop avoir, et là qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit avec ce leak, on voit un poster qui va paraître donc dans le Wiki Shonen Jump et qui nous montre les 13 sanguinaires les gars, bordel de merde, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe, parce que moi je suis comme un fou, depuis ce matin là, c'est un truc de dingue, les 13 sanguinaires ils sont là, ils sont là, alors qu'est-ce que ça veut dire pour la licence Bleach, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur, on va en parler, ça va être un truc de ouf, mais avant ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment s'analyser un à un, ces personnages qui nous sont dévoilés, essayer de voir un petit peu ce qu'ils représentent, essayer de voir un petit peu peut-être, si on peut pas essayer de gratter quelques théories, quelques informations, peut-être que lui c'est Steve, peut-être que lui c'est ça, je vais vous mettre tout de suite les images à l'écran, on va commencer de droite à gauche, et on va se faire plaisir de ouf, c'est un truc de malade, je suis trop content les gars de partager la passion de Bleach avec vous. Alors bon, je pense que je peux pas trop vous afficher le poster en giga grand, vu que c'est encore un leak et tout, j'ai pas envie de me faire strike la vidéo, déjà que là, même en m'étant petit, aussi bien je vais me faire baiser, mais bon au pire c'est pas grave, là on est là pour la passion, et comme je l'ai dit, on va commencer de droite à gauche, donc on a ce personnage exceptionnel, qui fait grave penser à Riruka, on va pas le dire, on va le dire, j'ai l'impression de voir une Riruka, mais version sanguinaire, parce que là les gars, il faut bien se dire un truc, c'est qu'on est sur les traits sanguinaires, c'est-à-dire que chacun des personnages qu'on voit là, est sanguinaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des malades mentaux, ça veut dire que c'est des tueurs, ça veut dire que c'est des ouf, et là ce personnage, avec son cache-œil, franchement j'ai l'impression de voir Riruka, mais en mode Kenpachi, tu vois ce que je veux dire, je sais que c'est pas Kenpachi, je parle pas du titre Kenpachi, je parle vraiment de, genre la personnalité du personnage Zaraki Kenpachi, là j'ai l'impression de voir un personnage comme ça, mais avec un design à la Riruka, franchement c'est magnifique, avec son impacto qui lui fait un peu penser, genre vite fait à la garde de Yorin Maru, truc de malade, truc de malade les gars, elle est comme ça, là au premier plan, ça, ça va être un truc de ouf, ça va être un truc de ouf, vous inquiétez pas, on va parler après de potentiellement ce que ça veut dire pour le futur, que ce soit l'anime, l'arc en fer, on va en parler, truc de malade, je tiens plus en place, je tiens plus en place. Ensuite, on passe du coup à celui qui est au-dessus, tout en haut à droite, celui ou celle, je sais pas trop si c'est un mec ou une meuf, en tout cas, quand tu regardes de près, ça me fait un peu penser, genre à la sœur de Keigo, vous savez, celle qui tombe amoureux de Ikaku, là, dans leur car-en-car, vite fait, ça me fait penser à ça, et j'ai l'impression que c'est un perso peut-être un peu à la Ginichimaru, tu vois, peut-être un peu renard, un peu serpent, en tout cas, il me peut aussi penser à Kurama, vite fait, de Yu Yuakusho, je sais pas pourquoi, enfin par rapport aux cheveux et tout, puis pas, je sais pas, franchement, on le voit pas beaucoup, y'a pas énormément de trucs à dire pour le moment sur lui, mais qui c'est encore ce tueur ? Qui c'est, bordel de... c'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! Et regardez derrière, derrière on a qui ? Derrière, enfin, je dis derrière, mais en fait, là, je vais vous afficher les images une par une, pour qu'on puisse bien voir, mais en gros, derrière ce gars, ou cette meuf, y'a encore un... là, pour le coup, c'est un mec, c'est quasiment sûr, qui est, mais... incroyable ! Il est incroyable, frérot, qui es-tu ? Qui c'est, ce gars ? Qui c'est ? Vous avez vu cette espèce de chapeau de paille ? Moi, ça me fait penser à de la noblesse. Moi, ça me fait penser à un mec noble. Est-ce que ce serait pas potentiellement, allez savoir, allez savoir ! Est-ce que ce serait pas potentiellement un Kuchiki ? Est-ce que ce serait pas potentiellement un ancêtre de Byakuya ? Allez savoir, parce que là, là, cette photo, j'allais dire, cette image, on est quand, là ? On est quand ? On est probablement un peu après la création du Gotai XIII. Ils ont tous les Aori et tout, tu vois que Yamaji a la full cicatrice. On est probablement à la création du Gotai XIII. On sait pas exactement à l'année près quand c'est, mais en tout cas, on peut dire que c'est probablement à ce moment. Et est-ce que ce serait pas un ancêtre à Byakuya, ce mec-là délire un peu samouraï et tout, tu sais, avec le chapeau, là ? Il me fait un peu penser à ça, allez savoir, je sais pas. Mais en tout cas, il est extrêmement stylé. Ensuite, bien entendu, on a, bah, Unohana. Unohana, que dire ? Que dire ? On savait déjà qu'elle était dans les Tresses Sanguinaires, bien entendu. Mais là, ce design... Hum... Hum... Putain, truc de malade. Truc de malade. On dirait un peu une Orochimaru, tu sais, genre toute pâle et tout. Non, franchement, là, tu vois... Clairement, tu regardes la Unohana du manga et tout, classique. Là, tu vois l'évolution. Et c'est... Waouh. Waouh. Trois hâte. Trois hâte. Je sais pas ce qu'on va avoir avec ça au final, mais j'ai trop hâte. C'est un truc de fou. Passons ensuite à un des plus énigmatiques, c'est ce bonhomme, cette espèce de vieux... Ce vieux fou, là. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Lui, mon gars, lui, c'est un malade mental. Lui, c'est un sanguinaire. C'est tous des sanguinaires. Mais lui... Mais d'où il sort ? Regardez sa gueule. Lui, lui, ses pouvoirs, son bankai, j'en sais rien. Ça doit être de la dinguerie. Le mec, c'est... Tu le regardes, il est malaisant. Tu sais pas ce qu'il fait. Tu connais les vieux comme ça dans les animés, dans les mangas. Là, Kubo, il est en train de nous proposer une dinguerie. Putain, c'est... Je tiens plus en place. Je tremble. Je tremble, presque, mon gars. Tellement je suis à fond, là. C'est un truc de fou. C'est qui, ce vieux ? C'est un malade. C'est un malade. C'est un fou dangereux. Ça pourrait être n'importe qui. Aussi bien, il a des liens avec des persos. Putain, putain. Il est très sanguinaire, les gars. Et après, on va regarder celui de juste au-dessus. Alors lui, lui, on va dire, c'est celui, il est au fond. Tu sais pas. Tu sais pas trop ce qu'il veut. Il est là avec ses lunettes. Son design, il est pas particulièrement craqué. Comment dire ? On voit que sa tête, en plus. Donc, on sait pas s'il a peut-être d'autres signes vraiment distinctifs. Il a une coupe de cheveux un peu... Pas ouf. Mais bon, on sait pas. Lui, il a une petite Vibe Izen. On va pas se mentir qu'il a une petite Vibe Izen. Au début de l'Ark Soul Society, tu sais pas ce qu'il cache, mais ça doit être un gros sadique. De toute façon, c'est un sanguinaire, mon gars. C'est un sanguinaire. Et juste au-dessous, juste au-dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a un personnage extrêmement énigmatique. Là, lui, je pense qu'il va faire parler de ouf. Il fait déjà parler de ouf. J'ai vu sur Twitter. Qui c'est ? Qui c'est ? Ce perso... Ce perso à la peau mate, là. Un truc de malade. Est-ce que ce serait pas un Shioin ? Est-ce que ce serait pas un ancêtre de Yoruichi, les gars ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis qu'il y a potentiellement du Shioin, du Byakuya, du Kuchiki et tout ? Tout simplement parce que ça, c'est des familles, on sait qu'elles sont liées depuis le 1 à Soul Society et après au Gotai 13 et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Les Kuchiki, la 6ème division, les Shioin, la 2ème division. Est-ce que ce serait pas l'ancêtre de Yoruichi, les gars ? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Franchement, le design et tout. Et puis cette petite, cette espèce d'écherpe orange et tout qu'il a, ça me fait penser à la couleur orange des habits de Yoruichi qu'elle a habituellement dans l'Ark Soul Society et tout. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, moi, je mets ma pièce. Ce mec, c'est probablement un Shioin. Bon, après ça, bien sûr, on a Yamaji. Yamaji, vous connaissez. Je regarde pas la caméra. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent depuis tout à l'heure, c'est parce que je regarde moi-même l'image pour pouvoir la décrire. Sinon, ce serait un peu compliqué. Mais bon, Yamaji, voilà, vous savez bien entendu qu'il était dans les Très Sanguinaires. Son design, on le connaissait depuis, grâce au manga, l'arc final et tout. Donc voilà, là, pas grand chose à dire non plus. Mais par contre, derrière lui, il y a un mec qui a l'air extrêmement dangereux. Le chauve avec les lunettes rondes, là. Ouh, lui, lui, il dégage une vibe. Tu sais, ça a l'air d'être le mec peut-être un peu rigolard, tu sais, qui va peut-être faire des... Je sais pas, peut-être qu'il va balancer deux, trois blagues, mais qui, en fait, est un putain de malade mental, tu vois, qui va faire des blagues giga malaisantes. Je sais pas, j'ai l'impression de voir une espèce de... Vous avez vu sa bouche, là ? Genre, il a les yeux un peu... Les yeux... Il a l'air d'avoir des espèces de grosses dents jaunes bizarres. Qu'est-ce que c'est que ce... Lui, c'est un malade. Lui, c'est un dangereux. Vous avez vu son impactot ? Son impactot, on dirait une gigabarre de fer. Wouah, non, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces dingueries ? Les traits sanguinaires. Je suis en train de vous décrire le design des traits sanguinaires, les gars, on se rend pas compte. On se rend pas compte de l'époque qu'on est en train de vivre, je pense. Bon, et lui, là, alors lui, moi, clairement, c'est celui qui me marque le plus sur l'image. Qui c'est ce fou dangereux ? Qui c'est ce mec ? Moustache, petite barbichette de malade, poule sombre et tout, une espèce de fumée qui se dégage de lui. Oh là là, son impactot un peu violet, machin, est-ce qu'il y a un bail de poison ? Est-ce qu'il y a un bail bizarre ? Tu sais pas. Mais ce mec, il a l'air trop dangereux. Il me fait un petit peu penser, déjà, il m'a fait penser un peu à Miyok de One Piece, mais ça, Osef, c'est juste la moustache et tout. Mais il me fait aussi penser, quelque part, à Iba. Donc est-ce que ce mec, ce serait pas un mec du clan Tetsuzaemon ? Allez savoir, pourquoi pas, franchement. Parce qu'on sait aussi que cette famille, elle est étroitement liée au Gotai XIII et tout. On sait qu'il y a des parents de Iba et tout qui ont servi en tant que Shinigami, pas un ancêtre à Iba. Est-ce que ce serait pas, grâce à lui, un moyen, peut-être, de mettre en avant un peu plus les Tetsuzaemon ? Truc de malade. Ce mec, il a un design de ouf, j'ai trop envie de savoir qui il est. Tous, j'ai trop envie, je veux tout savoir sur eux. Genre tous, tous les shikai, les bankai, les noms, les machins, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi ? Truc de malade, truc de fou. Je suis trop hype, je suis trop hype, et passons au mec juste au-dessus de lui. Alors lui, mais ça pourrait être... Ça pourrait être de la dinguerie, je sais pas quoi vous dire, les gars. Déjà son design avec ces espèces de protections bleues, là, qui font aussi penser à un délire de samouraï, il est trop stylé. Les gars, est-ce que ce serait pas un Shiba ? Est-ce que ce serait pas un Shiba, les mecs ? Est-ce que ce serait pas un ancêtre d'Ishin et d'Ichigo, bordel ? Oh là là, ce serait la dinguerie. Ce serait la dinguerie. Imaginez, je sais pas, ancien capitaine de la 10ème division, premier capitaine de la 10ème division, Shiba quelque chose. Non mais... Putain les gars, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Encore une fois, Shiba, c'était une des familles nobles. On sait très bien qu'ils sont liés depuis le 1. Vous connaissez les fondateurs, machin, le délire sous le society qu'en faire your own world. On va pas en parler maintenant. Regardez mes vidéos si ça vous intéresse. Mais là, c'est peut-être... Oh là là, il ressemble un peu vite fait, il y a une petite vibe, il chine, il a les cheveux un peu orange, moitié orange, moitié brun. Les gars, c'est un Shiba aussi bien. Putain, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça ? Kubo, Kubo, putain, j'ai tellement confiance en toi. C'est la folie, c'est la folie, putain, et regardez le mec derrière. Le mec derrière. Alors lui, lui, en plus, clairement, lui, on peut bien le reconnaître même sur la page du manga où on voit vite fait leur silhouette. Parce que tu vois qu'il y a un mec giga gros, giga balèze et qu'il y a des espèces de tresses, des jeux bizarres. Et bah c'est lui avec ses espèces de peintures à la maillourie mais en mode une espèce de clown, un sumo. Qu'est-ce que c'est que ce malade ? Mais quand on voit son sourire de dingue, de fou dangereux, on se dit ce mec, t'as pas envie de le croiser parce que c'est encore... C'est un sanguinaire de malade. C'est tous des sanguinaires. Les traits sanguinaires. Putain de... Cette vidéo, ça va être n'importe quoi mais la passion, elle est vraiment trop présente. C'est pas possible. C'est irrésistible. Là, mon Ryatsu, il vacille, les gars. C'est tendu. Il en reste encore une. Il en reste encore une, putain. C'est incroyable. C'est qui ? C'est quoi ? C'est quand ? C'est comment ? Je parle bien entendu de la meuf avec les lunettes. La meuf... Allez savoir, est-ce que c'est pas un mec ? On connaît maintenant les... On connaît. On connaît mais je suis comme un fou, putain ! Est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas une ancêtre à Nanao ou voire potentiellement aussi peut-être à Lisa Yadomaru ? Je pense plus pour Nanao. Mais est-ce que ce serait pas un membre du clan IC ? Truc de malade, ancêtre de Nanao, ancienne sanguinaire, t'sais, la Yandere, t'sais, la meuf qui a l'air un peu comme ça mais en fait, mon gars, elle va te découper ta race. Truc de fou, c'est tous des ouf. C'est tous des ouf. Franchement, là, tous, tous, ils dégagent un truc de malade. Même les deux, au fond, qu'on voit pas trop, les trois, limite, au fond, qu'on voit pas trop, on voit juste la tête, c'est trop. C'est trop. Et la meuf qui ressemble à Riruka, allez savoir, allez savoir. Je pense pas qu'il y ait de lien. Mais ce serait une dinguerie de nous sortir des... Non, en vrai, je pense pas, mais parce que j'ai vu la vidéo de James Samson, il était en mode... Il était en mode... C'est... Genre, Riruka, en gros, ce serait cette Shinigami réincarnée. Ouais, gros... C'est pas impossible, en soi, mais on sait comment marche le cycle des âmes. Mais logiquement, enfin, je pense pas. normalement, ça va faire une bonne transition. Normalement, c'était des capitaines. Ils sont censés être en enfer, les gars. Si ces mecs-là sont tous morts, ils sont tous censés être en enfer, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on va avoir un arc, mini arc hors série dans l'animé, qui va nous parler des traits sanguinaires, vite fait nous les présenter, et qui va aussi mettre en scène, potentiellement, la guerre d'Yamilan, nous expliquer pourquoi Yamaji a pas tué Yua, le truc qu'on veut savoir le plus ? Est-ce qu'on va avoir droit à ça dans l'animé ? Est-ce que potentiellement, c'est aussi pour hyper l'arc de l'enfer ? Arc de l'enfer qui pourrait être, du coup, s'il y a de ça, une masterclass, mais absolue. Parce qu'en gros, en gros, on pourrait revoir n'importe quel capitaine du Gotay 13. Si tous les capitaines, même ceux de la première itération, sont bel et bien en enfer, on n'est pas prêts. Là, le revival de Bleach, il est au max, ce ne sera pas juste l'animé, machin, ça peut... Après, je pense que ça dépendra aussi de la popularité de l'animé en ce moment et tout. C'est pour ça, il faut soutenir au max, même si, bon, le petit Mickey de Seymour, on n'a pas le simulcast, on connaît. Mais, franchement, là, ça peut annoncer tellement de dingueries, les gars, les traits sanguinaires, c'est vraiment un truc. Évidemment, Titekubo, il sait très bien que les fans de Bleach, ils ont envie de voir ça. Donc, ça peut être la folie. Moi, je ne tiens plus en place. J'attends en commentaire d'avoir vos avis sur tout ça. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce qu'on aura un arc ? Un mini-arc, je dis bien un mini-arc dans l'animé pour nous hyper tout ça et pour après, potentiellement, partir sur un arc en fer qui mettrait en scène ses persos, leurs origines et tout, plus on les reverrait en mode gardien des enfers et tout, ce serait la folie. Moi, je ne tiens plus en place. Je vous le dis franchement, vive Bleach aujourd'hui, mais vive Bleach comme jamais, c'est un truc de ouf. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura appris un truc parce que cette news, elle vient quand même de tomber là, ce matin. Enfin, il y a peut-être au moment où j'enregistre la vidéo, il y a peut-être 8-9 heures, on va dire. Mais bon, c'était dans la nuit pour nous. Enfin, vraiment tôt le matin. Donc voilà, du très très lourd, les très sanguinaires. Écoutez, c'est un truc de malade. Donnez-moi vos points de vue en commentaire, likez la vidéo si ça vous a plu la passion de Bleach, il faut la soutenir. Et moi, c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach et à la prochaine, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501